... Là, on est dans le sous-sol de la cave du 18 juin. On est sous les bureaux du maire du 18e, Daniel Vaillant. Le raisin arrive dans la cave, amené par les jardiniers, juste après la vendange, qui dure à peu près une toute petite demi-journée. Il y a des Montmartre III qui viennent nous aider. Il y a des habitants de Montmartre qui viennent nous aider pendant les vendanges. Donc, il y a cet appareil à minox qui est là-bas, qui est le Fouloir et Grappoir. D'accord ? Donc, la vendange est foulée et grappée. On la met ensuite dans cette cuve à macérer. D'accord ? On vinifie. Et ensuite, elle passe dans le pressoir au bout de 8-10 jours de vinification. C'est une vinification en rouge traditionnelle, classique. Et ensuite, on verra, le vin est stocké dans cette chambre thermostatée qui peut faire le chaud et le froid selon les besoins. Là, maintenant, on est complètement dans la phase, la période d'élevage. C'est-à-dire que le vin qui est pour l'instant un tout petit bébé, va petit à petit se faire, se développer. Donc, la phase d'élevage, elle dure à peu près entre la fin octobre et le milieu du mois d'avril. Et au milieu du mois d'avril, on met le vin en bouteille. Voilà. Et ensuite, il est tout nouveau stocké, là, à une température de cave, c'est-à-dire 13 degrés. Millésime 2011, cuvée gourmandise. La plus belle conquête pour moi sur ce vin, c'est la couleur. Parce que lorsque je suis arrivé en 95, il n'avait pas cette couleur-là. Là, il a une robe grenat profond avec des reflets violacés. Je travaille beaucoup, beaucoup sur la couleur du vin. Alors, il s'agit bien sûr d'un vin jeune, extrêmement jeune pour l'instant, qui a complètement encore les défauts de sa jeunesse. Il a des arômes de fruits noirs, fruits de la forêt. Mûres, myrtilles, cassis. Des arômes de fruits frais qui vont complètement se modifier, qui vont devenir, au fil de l'élevage, plutôt confiturés, avec des arômes où on sentira plutôt la gelée de myrtille ou la confiture de mûres. Il a une petite attaque un peu pointue en bouche. Ça, c'est la grande caractéristique du vin de Montmartre. Il a ce côté aussi un peu sauvage, mais qui va s'estomper durant l'élevage. Et on le mettra en bouteille au mois d'avril. Et là, il sera consommable. Belle finale à consommer avec modération sur des charcuteries, des grillades, charcuteries corse, charcuteries basques, des belles grillades, ou même des volailles à chair foncée, comme le canard ou la pentale. À votre santé ! ... ... ... ... ... ... ... ...